Musique Compartiment tueur Compartiment tueur la musique, pourquoi ? Parce que le tueur il est là, attention il va en découdre Patrice bonjour, qu'est-ce que vous nous avez réservé en ce jour férié ? Vous parlez de la guerre des QG La guerre des QG ? Oui, c'est un drôle de concours que se livre Les géants de la technologie qui aura le plus gros, le plus beau, le plus spectaculaire QG, quartier général Alors à vous de juger, allons-y, je vous présente Spaceship Alors attendez On dirait un vaisseau spatial et c'est le futur campus d'Apple En Californie, à Cupertino Alors inauguration l'an prochain, c'est grand comme 3 terrains de foot Ça coûte 5 milliards de dollars, non pas 3 mais 13 terrains de foot Et ça peut contenir 13 000 employés C'est très fermé, on a un truc un côté un peu pentagone Alors on a ce côté ville dans la ville à chaque fois Vous allez voir un autre exemple de délire architectural Ça fait quand même un peu envie Là c'est le Googleplex, le futur siège de Google Près de San Francisco Là encore une ville dans la ville Sous les hauts vents géants et translucides Attendez, on voit comme des appartements ? Non, vous avez alors des restaurants, des terrasses, des bureaux, des terrains de sport Et même, vous n'allez pas le croire, des bureaux, on travaille Regardez sur la gauche, il y a des pistes cyclables Où l'on est prié d'ailleurs de rester dans son couloir On ne va pas dans les deux directions Et il ne faut pas aller à un contresens Je note aussi l'existence d'un couloir de marche A côté des pistes cyclables Inauguration en 2020 Et dans la série, pour un milliard, tu n'as plus rien Voici le siège d'Amazon Alors lui c'est downtown, c'est en plein centre-ville A Seattle, donc dans le nord-ouest des Etats-Unis Les trois sphères en fait abritent un jardin botanique Qui sera ouvert aux 20 000 salariés Qui bosseront eux dans les tours voisines Que vous voyez sur la gauche Ouverture en 2021 Voyons pour les géants de la technologie Qui ont visiblement les moyens de s'offrir des petits Home, sweet home Ah oui, si on ne paye pas d'impôts, c'est plus facile Dans le Figaro, tout autre chose Reportage d'Agnès Leclerc Sur l'initiative du père Chauveau Alors on l'appelle le curé des prostituées Et en fait, il a ouvert les portes d'un ancien prioré En Seine-et-Marne C'est dans la banlieue est de Paris Où des travestis et des transsexuels Viennent, on les soustrait ainsi au trottoir Et au contact de ce père Eh bien, ils redécouvrent le plaisir simple Disent-ils d'être regardés comme des personnes Ils restent sur place 6 mois Ou 12 ou 18 mois Le temps d'apprendre à respecter les horaires fixes Et de se trouver une vocation Dans les ateliers de réinsertion Imaginés dans ce prioré Et à ce propos, je signale que ce soir 23h25 sur France 2 Un documentaire vous sera proposé Il est intitulé Trans, c'est mon genre Parole y est donnée à des victimes de la transphobie Des femmes et des hommes transgenres Qui témoignent de leur quotidien Et de leur combat pour le respect De leur dignité Et sur le même sujet Celui du respect de la dignité Et dans un tout autre genre Sans mauvais jeu de mots Je signale la sortie de ce livre bouleversant Mon père, ma mère, Allah et moi L'auteur a grandi dans une famille mixte Et a choisi de renier l'islam Parce que, dit-elle, il représente Tout le contraire des droits de l'homme C'est en tout cas son vécu Le témoignage est d'autant plus puissant Qu'il met en évidence en fait les faits Uniquement les faits On y perçoit tout ce qui peut détruire une gamine Dont la seule faute originelle Est d'être née fille Dans un milieu et dans un contexte culturel Où ça n'est pas forcément très bien vu Avec cette phrase terrible Comment savoir que vous êtes dans les ténèbres Si vous ignorez qu'il existe autre chose Ça s'intitule Papa, maman, Allah et moi C'est signé Faraké Elle est belgo-marocaine Elle est devenue comédienne depuis Et ça va beaucoup mieux Merci beaucoup Merci beaucoup